salut bonsoir à tous bon let's go for the live alors je sais pas je vais attendre un petit peu avant que tout le monde se connecte vous allez me dire déjà dans l'espace commentaire si vous si vous entendez bien ce que je dis si tout se passe bien voilà allez on va attendre un petit peu dans l'espace commentaire et puis dites moi si tout fonctionne moi je vais vérifier aussi de mon côté puis on va attendre un petit peu que que ça arrive gentiment bon en tout cas si si tu es là toi ouais je vois qu'on est 8 là déjà donc c'est que c'est que ça fonctionne donc ça c'est cool parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait un petit live salut claude bonsoir ok très cool merci claude d'avoir mis un petit message au moins je vois que qu'il ya du monde et que on peut afficher les commentaires à nico aussi salut nico nico que de l'école de trail de brest que j'ai pu rencontrer ce week-end sur le brest urban trail salut nico et ben voilà c'est bon il ya du monde là voilà ça y est fabrice aussi qui est là salut fabrice trop cool bon bah je vais attendre quelques petites minutes avant de salut vincent salut salut amat et ben c'est cool il ya du monde on va attendre quelques minutes tant que tout le monde se connecte moi je vous ai préparé en plus une petite présentation là pour pour le pour le pour vous donner toutes les infos essayer de rien oublier forcément il y aura des choses que je vais que je vais oublier de dire donc n'hésitez pas et à la fin on aura un petit temps de un petit temps d'échange mais je vais essayer d'être le plus rapide et concis possible parce que votre temps est précieux et peut-être qu'à 21 heures commence votre petit film donc je vais essayer de de faire de faire le plus le plus rapide possible même si j'ai tendance à être un petit peu bavard et puis à jamais m'arrêter et puis je pourrais traîner 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 salut rédex salut julien bon on va on va y aller là ça fait déjà deux minutes normalement thomas yes thomas que je vois bientôt sur la traversée du jura cool bon allez qu'est ce qu'on va se dire aujourd'hui allez paf rien des avec avec l'ami qui est au fond la base c'est cool allez let's go alors on va parler un petit peu de l'historique du grand du finistère je vous dire deux mots de quoi il est il est né comment il est parti je vous dire aussi qu'elles ont été les vainqueurs de l'année 2022 le programme 2023 les règles de balisage qui sont assez particulières sur sur le grand du finistère le rail les ravitaillements aussi qu'ils sont particuliers on va faire vous dire deux trois mots sur sur les zones protégées et puis aussi je vous passez à la fin mes recommandations qui sont issus de mes plusieurs reconnaissances du parcours de moi j'ai fait le tour aussi dans la première édition et puis aussi de des erreurs qui ont été faites par les autres participants donc je vous dirai un mot sur sur quelques quelques recommandations et puis à la fin on fera un petit temps d'échange alors l'historique du grand du finistère c'était un off en 2020 juste un petit peu après le confinement c'est c'est un gars de landerneau qui m'a qui m'a contacté qui m'a dit françois je ferais bien le grand rade du finistère le tour de la presqu'île de crozon est ce que ça te dirait de le faire et j'ai dit let's go on le fait et puis ben comme j'aime bien organiser des choses un petit peu faire les trucs un peu grand on avait mis une arche dans le jardin de ma mère c'était un truc assez fou et puis on avait passé un super moment et puis après on n'a pas arrêté de me dire à françois quand est ce que tu le refais quand est ce que tu le refais 2021 on sait tous comment ça s'est passé les événements c'était tout ça un petit peu compliqué donc février 2022 je me dis allez let's go on le fait on organise ça mais bon pour pour mettre un travail de façon officielle il faut l'inscrire au calendrier officiel et ça se fait au moins un an avant enfin ça se fait avant début septembre ou fin fin août ça dépend des départements en bretagne c'est ça enfin dans le finistère du moins et puis donc elle avait tout d'officiel elle était chronométrée par un chronométraire officiel qui sera tout le même chrono ouest pardon pas chrono ouest qui sera qui sera brace chrono j'ai vu chrono ouest ce week-end c'est pour ça que ça m'a donc c'est brace chrono il y avait l'inscription officielle avec next run il y a enfin voilà il y avait moi je faisais le speaker il y avait la sono il y avait tout 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 d'officiel il y avait un classement il y avait tout le chronométrage etc sauf qu'elle n'était pas au calendrier officiel on était à 50 l'idée c'était de faire une répétition générale de former les bénévoles qui ne soient pas dépassés par tout de suite d'avoir 500 personnes qui qui leur sautent dessus donc ils a c'était un petit truc assez convivial de vraiment très bon enfant bonne ambiance beaucoup de partage de bienveillance entre entre chaque courant et puis avec les bénévoles donc on a on a rodé un petit peu toute cette équipe de bénévoles qui pour la plupart reviennent l'année prochaine et qui même ramène du monde pour partager aussi cet événement et il y a eu aussi un petit truc qui s'est créé alors ça j'étais à moitié à l'initiative de ça c'était une volonté mais je l'ai pas non plus exprimé complètement pleinement c'était de faire une espèce de compète entre les ravitaillements et puis de que les coureurs se disent ah ouais celui là il était génial et puis que chaque en fait bénévole soit acteur de son propre ravitaillement et donc d'amener une espèce de dynamique et d'ambiance sur chaque chaque ravitaillement et c'est ce qui s'est fait assez naturellement avec avec les bénévoles donc c'est très cool et là il ya pas mal de coureurs qui étaient là l'année dernière qui passe maintenant bénévoles donc là dessus là dessus j'ai beaucoup beaucoup de chances d'être d'être hyper bien entouré donc c'est pour ça que je l'ai appelé édition zéro bis elle avait rien de fin l'avait tout officiel sauf qu'elle n'était pas en grand officiel et la première qui a vraiment tout d'officiel et bien c'est celle qui va se passer en 2023 alors quelques quelques rapidement un pour quand même leur les mettre un petit peu à l'honneur encore une fois le vainqueur l'année dernière c'était françois pellant qui a gagné en 19h26 ensuite c'était yoann naissant qui a mis 20h39 et presque une heure plus d'une heure d'écart à chaque fois entre entre le premier deuxième et le troisième et ensuite donc en troisième c'est jean-françois l'ami qui revient cette année donc donc qui va remettre sa place de troisième en jeu donc donc voilà très cool jean-françois qui a vraiment beaucoup apprécié l'événement et qui et qui revient alors j'aurais bien aimé vous mettre le classement féminin malheureusement il n'y a pas de femme qui a terminé le grand du finistère à l'heure actuelle donc j'espère qu'on aura des femmes qui vont terminer le grand du finistère cette année en tout cas il y en a déjà beaucoup plus l'année dernière hésité 2 et puis et puis ça n'a pas été plus loin que le cap de la chèvre donc voilà affaire à suivre côté côté féminin et j'espère que l'année prochaine quand je referai un live pour réafficher les vainqueurs féminin féminine et masculine voilà alors le programme 2023 donc cette année contrairement aux années passées qui n'y avait qu'une seule version solo cette année on va avoir donc trois versions le solo le relais à 2 et le relais à 4 alors le solo le la petite particularité c'est que on a droit à un pacer arrivée au cap de la chef donc quelques deux chefs qui est le dernier ravitaillement donc c'est pour les 30 derniers kilomètres ensuite donc le relais à 2 qui va partir donc le solo partir à 17 heures le vendredi soir vendredi 15 septembre le relais à 2 partira une demi-heure après il n'y a que 30 équipes de à 2 et puis donc un passage de relais à camarais donc le premier fait 111 kilomètres et puis le deuxième va faire à peu près les 50 derniers et donc il est 55 par là et puis et puis donc le premier va avoir les portions qui vont être plus roulantes et le deuxième les portions plus techniques avec lui il va se taper le premier va se taper la nuit il va se taper il va se taper voilà il va se taper pas mal de galères et puis et puis le second c'est lui qui va avoir la partie la plus belle mais aussi la plus technique et la plus dure avec parfois un petit peu de chaleur aussi malgré ce qu'on peut penser il fait il fait parfois chaud sur sur le sur cette zone là du du finistère et le relais à 4 donc là aussi 30 équipes passage de relais à argol l'enveoc on voit pas bien avec mon truc là argol l'enveoc camarais et puis et puis voilà donc le premier commence le deuxième passage donc ça fait 30 kilomètres environ ensuite le deuxième relais par de dargol à l'enveoc 30 kilomètres aussi à peu près le cas de troisième l'enveoc camarais le quatrième camarais donc comme le deuxième du relais là il fait donc la dernière portion donc à 55 kilomètres par là sachant que s'il y en a parmi vous qui étaient là l'année dernière le ravitaillement de camarais a changé de l'endroit parce qu'on pouvait pas accueillir autant de personnes donc donc voilà alors je vois qu'il ya déjà une question de claude les pacers doivent être déclarés non en fait on ce qui va se passer c'est comme sur les formats le dernier homme debout en fait quand il est un pacer pour à partir du 7e tour du moins c'est ce qui s'est passé en vaux en fait on vous donnera un dossard qui qui sera à remettre à votre à votre pacer mais en fait c'est vraiment pour pour presque pour rien parce que il n'a pas de low finisher il n'est pas chronométré il est il est presque pas là en fait officiellement donc donc c'est vraiment pour que au point d'eau il soit identifié et puis qu'on puisse lui le fournir de l'eau mais non il n'y a pas besoin d'identifier du coup si vous avez besoin de changer la veille même le jour même ça pose pas de problème donc donc voilà donc c'est pour ça que dans le processus d'inscription il n'y avait pas de renseignements concernant le pacer à mettre voilà pour le programme et les différences qu'il y avait par rapport à l'année dernière la grande particularité enfin du moins une des grandes particularités du grand du finistère c'est l'absence de balisage donc contrairement à ce qu'on peut penser donc on va prendre beaucoup de gr34 maintenant en fait l'idée de dire je vais suivre le balisage c'est une mauvaise idée parce que il ya des fois on l'évite pour des raisons de parcours de logistique d'éviter aussi certaines portions de route donc parfois on l'évite donc suivre le balisage c'est pas une bonne idée faut vraiment impérativement avoir un système d'orientation et ça ça fait partie du matériel obligatoire et puis donc on suit on suit aussi une partie du gr37 qui fait donc de peine 13 jusqu'à l'an des vénèques donc pas de balisage pas de fagnon pas de créer pas de signaleurs sauf aux endroits où qui surtout au début du parcours qui seront un peu dangereux avec des traversées de route etc donc là il y aura des signaleurs mais mais c'est tout c'est tout je crois qu'à partir du si je me trompe pas partir du 25e quelque chose comme ça il n'y a plus aucun signaleur qui sera sur sur le parcours parce qu'après les écarts votre assez long donc ça c'est la première particularité du grand du finistère qui fait que c'est une un des éléments qui en fait de lui un travail difficile l'autre élément difficile c'est les ravitaillements donc il n'y a pas de ravitaillement solide donc on fournit rien sur les ravitaillements si ce n'est de l'eau et de l'eau chaude donc c'est à vous de prévoir des sacs qu'on va vous remettre au départ et donc vous mettrez absolument tout ce que vous voulez dans ces sacs et nous on se charge de les acheminer à ces endroits donc argol l'envéoc camarais cap de la chèvre donc ça fait quatre endroits où on va vous apporter tout ce que vous voulez nourriture vêtements chaussures enfin bref vous mettez ce que vous voulez dedans dans la mesure où où là ça passe dans le sac quoi mais c'est des sacs format comme ça pas prévu de le montrer mais ça va faire cette taille là donc voilà il ya il ya vraiment de il ya vraiment de quoi mettre dedans quoi donc 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 voilà et donc ensuite les points d'eau la différence et la particularité par rapport à l'année dernière c'est que vous allez avoir un point d'eau en fait entre chaque entre chaque ravitaillement donc un avant argol et un après cap de la chèvre aussi donc ça fait un deux trois quatre cinq cinq points d'eau ce qui fait que en gros il n'y aura jamais plus de 15 kilomètres sans croiser un point d'eau ouais 15 est un peu plus parfois mais voilà jamais plus de 17 ou 18 de mémoire et mais dans la majorité des cas c'est autour de 15 kilomètres donc ce qui fait des ravitaillements en eau du moins assez régulier et puis alors l'avantage de ces histoires de ravitaillement ça des avantages d'inconvénients comme toujours alors question concernant alors tac les sacs qui ronde ravitaillement en fait on vous fournira les sacs au départ et c'est quatre sacs qui iront en fait donc deux qui se qui se qui partiront chacun sur leur sur leur point de ravitaillement et si vous êtes contraint d'abandonner on rache évidemment on rachemine tous les sacs après à tel gruc alors évidemment si on abandonne argol force le sac qui partait au cap de la chèvre bon il sera peut-être pas là tout de suite il sera peut-être là le lendemain mais bon j'imagine que vous restez pas non plus là que pour que pour le la soirée donc donc mais de toute façon ils seront racheminés à tel record au point de départ nos accompagnants ont-ils accès au ravitaillement oui 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 tous les tous les accompagnants peuvent accéder au ravitaillement ça c'est pas un c'est pas un problème ils peuvent ils peuvent se venir en fait on comme on sera pas non plus énormément ce serait maximum 250 sur le solo ça fait en plus bon au début à argol ça peut faire des rassemblements un peu important mais bon on a l'espace et puis et puis après on sera dans des salles pour l'envéoc et camarades cap de la chef ce sera en plein air mais bon il fera jour l'envéoc et camarades sera dans des salles et les salles sont assez grandes et les coureurs sont quand même suffisamment espacés donc on peut faire venir des accompagnants dans les salles ça pose pas de problème et puis seront bien mieux à attendre au chaud que que dehors donc qu'est ce que je disais oui les ravitaillement donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir exactement ce dont vous avez besoin donc j'imagine que vous vous connaissez si vous faites le grand du finistère c'est une course comme exigeante 166 km et donc vous allez pouvoir avoir exactement ce dont vous avez besoin l'inconvénient c'est que ça demande un peu plus d'organisation au départ parce que ben faut faire faut prévoir c'est ça qui exactement ce dont on va avoir besoin de manger etc faut pas oublier un truc parce que si tu oublies un truc ben tu trouveras rien en fait sur les les points de ravitaillement si jamais après tu peux toujours t'arranger avec un pote mais mais bon enfin ça se ferait et mais par contre aussi l'avantage c'est que ça évite le gaspillage alimentaire c'est que on connaît tous comment ça se passe sur les rétaillements le premier quand il arrive il a un banquier et le dernier il a les quatre raisins secs qui restent où il y a beaucoup de gaspillage de on peut pas toujours tout recycler donc donc c'est le choix qui a été fait et puis ça apporte aussi un petit élément différenciant de par rapport à d'autres d'autres événements alors nicolas tac pour nos assistances obligation de nous ravitailler uniquement au point prévu par la course oui 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 par contre ça c'est un ça c'est un des points du règlement on n'autorise pas les ravitaillements hors zone pour pour des raisons d'équité déjà que il y en a qui vont avoir un pacer pas d'autres donc si en plus il y en a qui peuvent se ravitailler exactement où ils veulent sans avoir à gérer les les sacs et tout enfin là pour tout ça fait vraiment trop d'inégalités et puis puis ça c'est pas très très gérable quoi pour l'organisation alors j'espère que je rate aucune question de façon à la fin vous pourrez me les reposer si jamais je les oublie mais je vais pas remonter le fil de commentaires allez on enchaîne avoir un mot sur la sur l'environnement faut savoir qu'on a énormément de chance je vous le dis pas parce que j'ai passé des heures et des heures en réunion avec avec tous les gens de l'environnement savoir qu'il ya 11 communes aussi sur sur le parcours du grand du finistère traverse 11 communes quand même et donc il a fallu aller voir toutes ces personnes les convaincre leur présenter notre sport parce que certains quand on leur dit on va faire 160 kilomètres ils répondent ok en combien de jours ben ils partent le vendredi puis ils ont jusqu'au samedi soir pardon ça surprend donc il faut il faut aussi se dire que c'est toutes ces personnes ont donné leur accord et puis la presqu'île le crozon c'est une zone qui est extrêmement protégée à raison parce qu'il ya beaucoup de sentiers qui sont vraiment magnifiques qui sont à protéger et donc il ya natura 2000 office national des forêts parc national régional conservatoire du littoral bref il ya tout le monde ils sont quasiment tous là tous les organismes de protection de l'environnement et puis et puis ben faut savoir que si il ya des dégradations si les coureurs ne ne respecte pas les sentiers les traces qui sont fournis si il ya de la pollution si si il ya vraiment trop de bas de dégradation ben tous ces gens là ils pourront évidemment et ils auraient en plus raison de le faire nous interdire de réitérer l'événement et ça personne ne le souhaite donc donc je remets un message et en fait j'ai passé des réunions pour savoir exactement pourquoi est ce que ces zones sont protégées parce que bon c'est joli oui d'accord mais pourquoi est ce que des fois c'est protégé pourquoi est ce que on doit absolument passer sur un sentier et pas des fois qu'est ce que ça fait d'aller courir sur une bruyère mais en fait faut savoir qu'il ya des fois comme notamment sur le menezum qui est l'un des plus hauts sommets du finistère qui culmine à plus de 330 mètres d'altitude il ya des nidification en fait certains oiseaux qui vont aller aller ce nid en fait qui sont parfois juste cinq mètres du sentier et si on va pas on reste pas sur le sentier en fait on va faire peur à ces oiseaux et puis les oiseaux vont décoller ce qui fait que le nid va plus être protégé donc potentiellement les petits bains vont se faire manger par un prédateur qui arrive par là voilà en fait c'est pas pour rien que qui a ces zones qui sont protégées c'est pas pour rien que des fois vous voyez des balisages qui font éviter en fait de juste aller piétiner une zone donc évidemment il ya toutes les questions de faune de flore voilà donc donc moi je peux que vous inviter à être à vous renseigner en fait et ça c'est vachement intéressant de savoir pourquoi est ce que ces zones sont protégées et en fait ça aide aussi à bien respecter parce qu'on sait pourquoi on fait les choses enfin moi j'ai besoin de ça des fois je veux quand je comprends pas pourquoi je fais les choses ben des fois t'as pas trop vraiment envie de faire des fois je suis bon soldat mais bon des fois tu dis avec la fatigue etc tu dis merde je vais que je vais couper je vais traverser par là ça sera plus vite mais non faut pas le faire donc donc respecter bien les sentiers c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de bâton qui est autorisé sur le grand roi du finistère il ya des gens qui arrivent à faire la diagonale des fous sans bâton donc le grand roi du finistère ça se fait sans bâton pas de problème même si évidemment c'est une aide on est bien d'accord mais pour pouvoir organiser ce genre d'événement c'est toujours une question un petit peu aussi de politique faut faire un pas vers l'un pas vers l'autre donc donc la décision de ne pas endommager les sentiers avec les bâtons même si évidemment je suis d'accord avec vous tout le monde me dit ouais mais il ya 8000 randonneurs qui passe là avec des bâtons oui c'est vrai c'est vrai voilà je peux pas rien dire d'autre allez mes recommandations pour le grand roi du finistère et c'est bien je commence je suis dans les presque dans mes délais j'avais dit une demi-heure et on est on est pas mal alors recommandations question entraînement question entraînement je vous recommande d'apprendre à courir désolé il va falloir courir parce qu'il ya quand même plusieurs portions de route notamment sur le début du parcours vous allez vous allez il n'y a pas le choix en fait que de passer par ces zones là parce que encore une fois en fait des zones qui sont protégées et en fait des fois on peut pas aller sur les sentiers parce que c'est pas des sentiers officiels et on n'a pas les autorisations pour pouvoir aller sur sur des sentiers ou du moins où en plus il n'existe pas donc apprenez à courir sur la route toute la première partie du parcours et ben vous allez presque pouvoir mettre des chaussures de route si le terrain est suffisamment sec honnêtement jusqu'à la pointe des espagnols donc juste après le ravitaillement de l'enveoc des chaussures sans forcément prendre des chaussures de trail ou des chaussures qui sont un peu mixtes ça fait ça fait largement l'affaire donc apprenez à courir sur route n'ayez pas des chaussures vraiment pure trail sur le départ et puis ça se passera bien question matos et ben moi ce que ce que je vous invite à avoir c'est impérativement d'avoir une montre cardio gps qui peut vous donner l'orientation parce que sans ça c'est vraiment 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 compliqué les téléphones c'est pas la solution que je peux vous recommander le l'équipement est obligatoire l'année dernière on a un coureur qui qui n'avait pas de téléphone qui n'avait pas de montre on a dû aller le chercher donc vous serez équipé d'une balise d'une balise pour pouvoir vous chronométrer et puis vérifier à la fin que vous avez fait la bonne trace et des pénalités d'ailleurs qui sont mises si jamais vous déviez volontairement ou involontairement mais bon bref pour faire un classement il faut bien mettre des pénalités si jamais ça arrive donc donc vous avez à avoir une balise on aura toujours un oeil sur vous on viendra vous chercher si vraiment vous n'êtes plus sur la trace mais ayez en fait une montre cardio gps et surtout entraînez vous à l'orientation avec ça mettez sur je sais pas sur strava ou sur sur d'autres logiciels qui vous donne des traces mettez de depuis chez vous en fait une trace que vous connaissez pas vous l'importez sur votre montre et puis vous partez vous la suivez ça vous entraînera à faire parce que c'est très fatiguant en fait de voir regarder tout le temps sur sa montre où est ce qu'on est donc entraînez vous à ça vraiment vraiment c'est un moi j'ai été vraiment surpris de du nombre de coureurs qui s'étaient pas réellement entraîné à à s'orienter avec 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 son son système d'orientation parce que c'est ultra fatiguant et on sait que ben c'est souvent le système nerveux qui fatigue avant le système musculaire donc là le fait de regarder sur sa montre ça fatigue encore plus le système nerveux et donc la fatigue elle s'intensifie en plus de ça on a une barrière horaire qui n'est pas non plus qui n'est pas un faisable mais qui est quand même assez serré on a 31 heures faut pour être finisher faut arriver à tel gruc faire la boucle du coup en 31 heures donc arriver le samedi avant minuit voilà c'est une barrière horaire qui est faisable mais ça demande de savoir courir et donc sur cette première portion qui est roulante c'est là que vous pouvez plutôt gagner du temps sans se cramer parce que la fin du parcours est quand même plutôt vallonnée notamment la partie après le cap de la chèvre jusqu'à morgat c'est là la partie la plus technique vous avez déjà 140 km dans les pattes c'est la plus belle vous la ferez deux jours mais c'est aussi la plus technique et avec les patates qui sont les plus les plus raides donc voilà les quelques petites recommandations très rapides comme ça que je peux vous faire question entraînement matos barrière horaire à te faire attention et aussi des recommandations de vous entraîner à l'orientation voilà moi je maintenant ce que je peux vous dire c'est de je vous invite à suivre le grand radio finistère soit pour vous inscrire sur next run c'est là que se passent les inscriptions sur mon podcast l'instant outdoor et orga j'en parle souvent du grand radio finistère forcément c'est un peu mon bébé orga c'est un nouveau podcast que j'ai lancé qui est dédié aux organisateurs d'événements sportifs et puis aux prestataires et aussi à tous ceux qui veulent savoir un peu l'envers du décor des organisations et forcément j'en parle souvent du grand radio finistère sur ce podcast et puis évidemment sur tous les réseaux instagram facebook site web vous retrouverez aussi pas mal pas mal d'infos si jamais vous avez besoin et puis ben maintenant si vous avez des questions je vais moi je vais prendre le temps de remonter un petit peu sur sur le fil pour voir si j'ai pas un manqué de questions mais si vous en avez questions remarques témoignages n'hésitez pas on a un petit peu de temps là pour échanger ensemble c'est le moment alors je remonte non mais en fait je vais rien rater je crois pas nous accompagnons tout avec ça réellement ça c'est bon ouais anthony t'as raison beaucoup de vélos endurance carrément 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 bon bah si alors qui sont les favoris secret claude je te laisse aller faire aller faire ton ton petit check sur sur nexon je crois qu'on peut voir les inscrits c'est plus enfin moi j'ai l'accès à l'organisateur mais forcément je peux l'avoir mais je crois que c'est public mais mais ouais ouais tu peux aller voir mais mais secret pour les favoris c'est difficile à dire en plus c'est difficile à dire surtout parce qu'il ya des montagnards mais mais qui on sait pas trop ce qui valent sur ce type de sentier donc voilà c'est difficile à dire en fait est ce que un breton très bon est meilleur sur son terrain que qu'un montagnard très bon chez lui on verra on verra jusqu'à quand les inscriptions seront elles possibles c'est jusqu'au 30 août jusqu'au 30 août à maintenant il ya déjà la moitié des plus la moitié des inscriptions qui sont qui sont et pour le pour les relais c'est quasiment c'est bien chargé aussi donc voilà après moi ce que je fais c'est que j'autorise un remboursement total jusqu'à je crois jusqu'au 15 août sans poser de questions enfin t'as pas de aucun justificatif à montrer mais bon forcément c'est pas cool c'est pas cool de faire ça ça met en panique les organisateurs on n'aime pas ça quand les gens se inscrivent et c'est pour ça d'ailleurs que les inscriptions sont souvent graduelle avec un prix plus cher quand tu t'inscris plus tard alors y'a-t-il des portions où nous risquons de passer dans dans l'eau non 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 il ya toujours moyen d'éviter il ya toujours moyen d'éviter l'eau de mer c'est ça c'est un enfer de ceux qui ont déjà fait l'ultra marin le savent d'avoir les pieds des pieds mouillés en plus avec de l'eau salée c'est pas cool c'est même pas ça et là non il n'y a aucun moment vous serez obligé d'avoir les pieds les pieds mouillés il ya toujours moyen d'éviter tech ouais nico me confirme les n sur next run c'est public les la lisée d'inscrits alors vu la première partie avec la barrière assez tendue y a-t-il beaucoup de dénivelé sur cette portion non 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 sur le début du parcours il ya enfin il ya vraiment pas de toute façon il y'a 3700 au total et de mémoire alors faudrait que je refasse c'est je crois que c'est 2000 à partir de de camarades quelque chose comme ça donc il ya déjà 111 kilomètres avec 1700 de dénivelé à peu près ça va dépendre des montres ça va dépendre des des voilà des systèmes comprend pour mesurer mais là non non sur la première partie c'est assez roulant c'est pour ça que je dis d'apprendre de vraiment de savoir courir du coup même si évidemment marche rapide ça passe mais bon bah du coup ça fait beaucoup moins de temps sur d'arrêt sur les ravitos ou en cas de pépins bref donc voilà si tu es un très bon marcheur ça peut passer mais compliqué alors à partir à partir d'où ils peuvent être accompagnés pour la fin à partir du cap de la chef donc c'est le dernier ravitaillement c'est qu'à partir de là qu'on peut qu'on peut être qu'on peut être accompagné et de là il reste 30 km 30 km alors j'ai loupé le début le parcours est-il balisé non c'est une des particularités du grand rade du finistère pas de balisage uniquement système d'orientation avec avec une montre et et ne pas se dire je vais suivre le GR ou d'utiliser un téléphone c'est une mauvaise idée parce que ça faut beaucoup de batterie et puis et puis c'est pas pratique du tout de suivre une trace au téléphone donc ça je recommande absolument pas encore une fois de faire de faire ce système je suis en train d'étudier on m'a posé la question je suis en train d'étudier un système avec un partenaire pour mettre quelques montres en location enfin juste un caution quoi pour tous ceux qui n'auraient pas la possibilité d'en acheter une c'est vrai que c'est un budget quand même d'acheter ça alors salut quatre heures et demie ou cinq heures pour la première barrière horaire du duo pas compris la demi-heure de plus alors ok je vois le la question en fait les départs sont différés d'une demi-heure le premier départ pour le solo et à 17h le duo enfin le relais à 2 par à 17h30 le relais à 4 par à 18h ce qui fait que pour avoir le même temps pour chacun de faire le parcours les barrières horaires sont décalés de d'une demi-heure pourrait me dire ouais mais ce qui font en relais ils vont forcément plus vite ils le font tout seul oui c'est vrai mais l'idée du des relais c'est de se dire on va mettre faire mettre un pied à tous ceux qui se disent j'aimerais bien faire un jour en solo mais j'hésite encore un peu et j'ai envie de venir partager un moment avec quelqu'un avec quelqu'un donc j'ai décidé de mettre exactement les mêmes barrières horaires pour ça simplifie aussi un peu tout donc du coup pour avoir exactement le même temps soit 31 heures tout le monde que ce soit en relais ou en solo d'avoir 31 heures pour faire la boucle et ben c'est différé d'une demi-heure à chaque fois voilà bon du coup une heure pour le relais à 4 peut arriver à une heure du mat voilà alors que le solo faut qu'il arrive en minuit alors nicolas l'idée l'idéal est d'avoir la trace dans la montre et le téléphone pour lever les doutes ouais bon après si honnêtement moi je l'ai fait j'ai fait des suivis de traces avec avec ma montre à de multiples reprises que ce soit sur le gr20 que ce soit que ce soit que ce soit dans les pyrénées que ce soit pour faire des off à belle île sur l'ultra trail des codes d'armes en off sur beaucoup de off j'ai pu suivre ma montre et ben en fait si tu es habitué à suivre ta montre et en général il n'y a pas de risque d'erreur alors des fois en fait ce qui la sens pas en fait quand tu dévites la trace tu la sens pas tu l'entends pas et puis ben du coup tu vas tu vas peut-être devoir revenir sur tes pas et puis reprendre la bonne trace donc ça ça peut arriver mais mais en fait ce problème là il se résout pas en ayant la trace sur le téléphone aussi mais bon why not d'avoir les deux ça ça fait ça rassure après ce qui se passe aussi c'est que notamment la nuit ce qui se fait très rapidement c'est des groupes parce que ben du coup le fait de courir à plusieurs ben celui qui est devant il va se il se relaie en fait les coureurs et du coup c'est celui qui est devant qui oriente ou celui qui est le plus frais et puis et puis comme ça ça rassure aussi un petit peu de d'être à d'être à plusieurs et puis puis voilà c'est plus c'est cool de partager ça à plusieurs suivez le conseil de fabrice les quatre quatre minutes hooting et deux minutes les deux minutes marches rapides mais ces marches rapides et ça passe ouais oui 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 ouais ça de fait de faire la méthode tirano ça peut ça peut le faire ça peut passer mais ça après chacun chacun ses méthodes la meilleure cotitra des favoris au moins je sais pas je sais pas j'ai pas regardé je sais pas j'aurais pas à répondre pour l'instant je sais pas quand aura-t-on la trace par du principe que c'est juste la semaine avant parce que là elle est dispo sur sur trace de trail vous pouvez la télécharger taper trace de trail grand radio finister 2023 vous avez la trace maintenant il se peut que j'ai des modifs à faire de dernière minute et que en fait t'es pas la bonne trace dans ta montre donc ce serait dommage et la semaine avant j'envoie absolument toutes les toutes les recommandations bon voilà tu vois olivier olivier l'ami donc merci olivier mais attention 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 je répète vraiment ne téléchargez pas cette trace en vous disant que c'est la trace définitive ça se trouve oui ça se trouve non donc donc attention vraiment attention à ça je vous l'enverrai par mail à tous les inscrits au moins vous serez sûr si vous téléchargez la trace que je vous envoie par mail la semaine avant il tente à mettre dans votre montre donc dans votre système d'orientation il y aura le temps donc garder cette trace peut-être pour aller faire pour aller faire des recos si vous voulez tous les chemins sont publics il n'y a aucun chemin privé sur le sur le grand du finistère donc vous pouvez aller les faire des recos tant que vous voulez mais 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 dites vous pas que ce sera la trace officielle je préfère vous dire de télécharger la toute dernière que j'enverrai voilà ouais ok bon bah écoutez si si c'est bon pour vous je vois plus de questions de toute façon n'hésitez pas moi je suis toujours toujours disponible et je suis assez réactif à répondre aux questions par mail si jamais ça vous ça vous pose problème si jamais il ya des doutes si jamais il ya il ya quoi que ce soit n'hésitez pas vous faites grand du finistère en base gmail.com et puis vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et moi j'y réponds avec grand plaisir et puis depuis ça me permet aussi d'alimenter le le site des fois j'ai des oublies par exemple sur le règlement j'avais pas mis que les bâtons étaient interdits au début c'est un coureur qui me a remonté j'ai rajouté donc il ya un chemin privé avant d'arriver à sainte marie du mine et des hommes ouais alors justement voilà tu vois typiquement ce chemin là en fait c'est un chemin qui ont j'ai dû modifier en fait le point d'eau l'emplacement du point d'eau qui avant était à peine 13 et et qui maintenant est à sainte marie du mine et hommes et ben en fait cet endroit là tu vois tu es fort hein fabrice bien joué et ben c'est un endroit qui est encore en validation c'est pas encore définitif quand on passe exactement par là donc donc voilà c'est typiquement voilà fabrice avait trouvé un exemple de que la trace peut être modifiée au juste 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 avant voilà le principal est de prendre un maximum de plaisir bien sûr évidemment voilà et ben écoutez merci merci à tous encore une fois moi je suis je suis dispo pour 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 pas pour échanger pour pour n'importe quoi et puis beaucoup trop de conneries parmi les trailers pour dire que je suis prêt à faire n'importe quoi merci à tous d'avoir été d'avoir été présent et puis et puis ben au plaisir peut-être qu'on se reverra sur un autre live de réponse aux questions de peut-être que peut-être qu'on en fera d'autres aussi avec un participant de l'année dernière et puis et puis voilà merci à tous et puis d'avoir été présent ce soir le live est disponible en replay sur sur ma chaîne youtube de la planète trail et puis dispo sur facebook aussi en replay pas de problème merci à tous très bonne soirée et bonne prépa et puis puis amusez vous bien sur les sentiers bye bye merci à tous